Bonjour, bienvenue à Imagination à l'oeuvre du Festival Fry. Cette année, on a reçu beaucoup, beaucoup de belles histoires. Aujourd'hui, on va en lire quelques-unes de la première à la troisième année. Allons voir. Notre première histoire, c'est de Adam Charm, la deuxième année à l'école Saint-Henri. Adam et le crapaud sont des amis. Bonjour, dit Adam. Crapaud dit bonjour. Veux-tu jouer avec moi? Mais on joue à quoi, que demande le crapaud? Oui, j'ai une idée. On va jouer au foot. OK, t'es prêt pour jouer? Oui, je suis prêt. Adam, il va kicker la balle. Yeah! Oh, il a fait un but! Yeah! Bravo! Super! Merci beaucoup, Adam. Notre prochaine histoire vient de Hugo Lamontagne de la deuxième année à Saint-Henri. Il était une fois le lapin de Pâques qui se promenait dans la rue. Il arriva à une maison. Il avait un garçon qui avait préparé un piège. Le lapin a entré dans la maison. Il a monté jusqu'à la huitième marche. Le garçon avait mis de l'eau sur la huitième marche. Le lapin de Pâques tomba dans les escaliers. Il se casse à la patte. L'enfant entendit le lapin tomber. L'enfant alla voir le lapin. Il s'excusa. Il aida le lapin à guérir sa patte. Fin! Merci beaucoup, Hugo. Notre prochaine histoire vient de Aïcha de la deuxième année à l'école Saint-Henri. Oh, le bel arc-en-ciel! Dans l'arc-en-ciel, les couleurs sont belles. Les couleurs sont beaux surtout quand ça reflète dans l'eau. Après la pluie, je souris. Merci beaucoup, Aïcha. Notre dernière histoire vient de Joël de la deuxième année à l'école des bâtisseurs. Un jour, un chien qui s'appelle Max voit une flaque de boue. Il saute dedans et s'amuse. À la maison, sa maman le voit. Elle fait un bain. Quand elle a fini, elle va prendre Max. Elle l'amène dans le bain et c'est la fin. Merci beaucoup, Joël. Et merci à tous les élèves qui nous ont envoyé leurs belles histoires. Pour voir toutes les créations d'Imagination à l'œuvre, rendez-vous au site web du Festival Fry. Merci! Bye bye!